je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas je suis christine la tortue scrabbe je suis démonstratrice depuis presque dix ans et oui les filles c'est au mois de janvier il va y avoir mon anniversaire stampin up je pense que ça sera un bel événement je suis là toutes les semaines en live pour vous apporter de la joie et de la bonne humeur pour créer ensemble et voir comment utiliser les produits stampin up et aujourd'hui nous allons faire une jolie boîte hexagonale alors j'ai marqué dans le descriptif à qui appartient ce tutoriel parce qu'il n'est pas de moi c'est une américaine donc je vais marquer en haut et vous pouvez retrouver sa chaîne youtube et son blog elle est très 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 créative aussi et donc nous avons fait cette la semaine dernière cette petite boîte voilà en pendant la semaine créative et là aujourd'hui nous allons faire le modèle un peu plus grand voilà voilà donc je vous montre ce qu'on va faire de quoi je dois vous parler aujourd'hui bah évidemment de ce qui nous anime toutes hop c'est les dernières chances donc tous les produits sont remisés vous retrouverez la vidéo sur youtube je voulais partager aussi dans le groupe je vais la partager aussi sur cette page la liste des sortants ça commence ce soir à minuit donc n'hésitez pas à vous connecter pour celles qui n'utilisent pas la boutique en ligne vraiment vous pouvez me contacter mais toutes celles qui utilisent la boutique en ligne allez-y je vous ai mis alors j'ai mal corrigé j'ai mal corrigé mon mon code hôtesse mais il est correct c'est le tgt uxme c'est juste que j'ai pas bien j'ai laissé le mois de novembre et en fait c'est décembre voilà donc regardez ça va se corriger tout seul la magie la magie ça va se corriger tout seul voilà voilà est ce que ça fonctionne dites moi voilà normalement et voilà c'est pas top ça il ya marqué décembre maintenant sur le côté bonjour nathalie oui elle est grande cette boîte là franchement on va pouvoir en mettre des ferreros je sais pas combien mais on va pouvoir en mettre allez je passe sur les mains et je vous montre comment faire donc c'est un tutoriel vu comme je vous disais coucou claudine c'est un tutoriel d'une américaine donc il est en inch je vais le donner en inch et je vais vous le traduire au fur et à mesure en centimètres pour celles qui n'ont pas de matériel à double j'enlève mes clochettes parce qu'elles font un bruit et l'ordinateur fait déjà assez de bruit tout seul donc pour celles qui n'ont pas la règle vous voyez la règle de chez stampin up elle est en centimètres et elle est en inch donc vraiment c'est très très facile d'utiliser les inch quand quand on a un tutoriel en inch moi je je convertis très très rarement les inch mais bon je sais que vous appréciez pas des masses donc le il nous faut pour faire cette grande boîte il nous faut une grande feuille de de cardstock donc j'ai pris la couleur piscine party qui va être assortie avec le papier que je vais choisir on va changer un petit peu du vert et rouge et je vais faire une boîte spéciale gnome même si j'adore pour noël le vert et rouge on va faire du bleu ça va changer donc oui tout fonctionne c'est formidable quand même aujourd'hui donc il nous faut une feuille de 11 inch un demi ce qui nous fait 28 cm 2 par 29 cm 2 je redirai pas les mesures je pense que je les mettrai sur mon sur mon blog sinon vous pourrez les retrouver sur le blog de l'américaine bien évidemment puisque ça lui appartient donc vous voyez quand on dit 11 1 huitième c'est juste ici c'est la première petite barre et franchement avec le avec comment ça s'appelle avec le massico on n'a vraiment pas de souci pour travailler les inch voilà donc une fois que nous avons fait ceci donc il faut faire attention parce que 28 2 et 29 2 ça fait juste un centimètre d'écart ça fait pas grand chose donc on va retourner d'un quart on va prendre le 28 2 et on va tracer en haut et en bas donc en bas ça va être en haut on va commencer par le haut 1 1 3 1 inch 3 quarts donc 1 inch 1 2 3 ce qui fait 4 allez presque 4 et demi pas tout à fait 4 45 on va tracer et en bas ça fait 3 1 1 4 1 1 4 ici ce qui fait 8 8 8 8,2 un tout petit peu plus de 8,2 bonjour estelle donc une fois que ces deux sont marqués pensez que la grande longueur c'est le bas la petite c'est le haut on va maintenant marquer les plis à chaque intervalle pour faire vraiment l'hexagone vous voyez on va marquer et je vais vous donner chaque inch et chaque centimètre donc le premier c'est 1 3 huitième donc 1 3 huitième 1 2 3 ça fait 3 et demi le second c'est 2 3 quarts le second c'est 2 3 quarts alors 1 quart 1 quart 1 quart 2 quarts 3 quarts donc ça fait 7 après c'est 4 1 huitième après c'est 4 1 huitième ça fait 10 et demi 5 et demi ce qui nous donne presque 14 6 7 huitième alors 7 huitième c'est celui ci ce qui nous fait du 17 et demi ça sera pas tout à fait tout à fait précis mais c'est le mieux que je puisse faire pour vous après 8 1 quart après 8 1 quart ça fait 21 9 5 huitième ça fait 24 et demi et 11 ce qui fait 28 à peu près voilà pour ces mesures qui sont particulières effectivement en inch et en centimètre je vous l'avoue après il nous faut notre outil touche à tout alors je pense qu'avec je vais mettre peut-être de la lumière est-ce que c'est mieux avec de la ah j'ai débranché la prise dites moi est-ce que c'est mieux est-ce qu'on voit mieux les plis parce que sur le bleu clair on voit pas forcément bien les plis tout à fait ce sont exactement les mêmes mesures sauf la hauteur vous les avez sur le groupe sylviane je les redonnerai s'il faut mais tout à fait tout à fait la base en haut c'est je pense c'est exactement la même pour la petite oui c'est ça c'était 3 et demi sur 6 c'est un petit peu plus un petit peu plus petit hop 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 j'ai un gros flou est-ce que ça revient est-ce que la caméra revient ou pas voilà elle bug allez maintenant on va marquer tous les plis donc du haut oh c'est la lumière ça la dévarie je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites c'est assez flou aujourd'hui la stabilité ne reste pas et bien je vais enlever cette lumière ça dévarie hop fais la mise au point s'il te plaît voilà donc on va tracer des croix dans chaque dans chaque rectangle du haut donc vous voyez avec mon petit outil touche-à-tout je me suis mis sur le tapis pour que ça soit plus facile je vais tracer les diagonales dans un sens dites-moi si la netteté s'en va je referai la mise au point donc qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dans cette grande boîte alors des chaussettes par exemple je ne sais pas si vous offrez des chaussettes à Noël moi j'aime bien offrir des chaussettes des caleçons et donc c'est des grandes boîtes comme ça un peu originales les personnes elles savent pas trop ce qu'elles vont trouver à l'intérieur je trouve ça assez rigolo de faire un paquet personnalisé qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur donc vous voyez je trace toutes les diagonales dans un sens puis dans l'autre j'appuie suffisamment avec mon tapis mousse mais pas de trous pour ne pas déchirer mon papier mais je veux vraiment que ça soit marqué vous voyez j'ai dit pas de trous pour ne pas déchirer mon papier c'est mort j'ai fait un petit trou même moi je fais des petits trous donc on presse une fois deux fois ça suffit n'appuyez pas trop je pense que c'est parce que j'ai un petit trou dans mon tapis c'est bien quand on fait les tracés d'avoir un tapis sans un tapis perse sans perse voilà et un tapis perse pour percer voilà comme ça on peut se servir de celui sans trou pour aussi faire des tamponnages de précision ah des table ronde est-ce que tu crois que la elle fait 15 cm la la baguette de table ronde je sais pas à voir donc je vais déjà mettre je devrais mettre un petit bout de scotch ici pour réparer ma ma bêtise voilà voilà comme ça ça se verra pas et donc maintenant qu'on a tracé toutes les diagonales on va prendre le centre de chaque rectangle et on va rejoindre le centre ici et on va tracer comme ceci donc à chaque fois le centre et on trace pareil on marque le pli suffisamment mais pas trop donc moi grâce à mon ma règle quadrillée j'ai l'équerre j'ai pas besoin de chercher le centre je prends le centre ici et j'ai le centre là mais si vous avez besoin de marquer le centre d'abord n'hésitez pas il n'y a pas de soucis Annette coucou Chantal le replay restera disponible et il sera aussi sur la chaîne YouTube donc ne vous inquiétez pas il n'y a pas de retard on vient quand on peut on vient on vient comme on veut j'ai changé l'horaire ce mercredi exceptionnellement parce que je devais aller à la piscine et puis j'ai un torticollier alors je préfère pas y aller enfin pour l'instant je préfère pas y aller donc peut-être que ça ira mieux après le live je ne sais pas donc hop vous voyez j'ai tracé au centre à chaque fois j'ai tracé les diagonales on va vraiment maintenant alors il y a un petit tracé à faire ici le centre de celui-ci donc hop le centre il est là il faut le tracer mais celui-ci va être coupé donc je le trace juste pour ne pas l'oublier voilà c'est exactement la même boîte sauf qu'elle est en plus grand et pour les filles qui ont qui ont fait la semaine créative avec moi il n'y a rien de différent sur cette sur cette boîte à part qu'elle est beaucoup plus grande donc on va bien bien marquer tous les pieds donc hop c'est vraiment important pour qu'elle se forme comme il faut de bien marquer tous les pieds donc le haut le bas en fait j'ai pris du vieux papier c'est une petite partie c'est une partie que j'avais d'ancienne collection de papier de notre d'avant et je le trouve un peu fin, un peu fragile mais c'est moi qui suis allé fort avec mon mon pied voir peut-être donc vous voyez je marque vraiment tout 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 les pieds et je vais faire la décoration aussi avant de coller c'est important je crois que c'est la partie la plus importante de la création de la boîte c'est que les plis soient bien marqués donc ici après vous voyez je vais marquer les plis ici je vais être tout délicate par contre sur tous les angles je vais être délicate mais je vais quand même bien marquer mon plis si je veux avoir une jolie fermeture de boîte parce qu'on va pouvoir fermer la boîte soit avec un ruban soit simplement par le pliage des angles, des coins on va pouvoir aussi la fermer naturellement pour celles qui n'ont pas de trouille hauteuse vous voyez c'est délicat parce qu'il faut vraiment marquer le plis mais en même temps ne pas abîmer le papier voilà et là ici chacun on va pincer comme ça vers l'extérieur et c'est là qu'on va faire des petits trous si on a la trouille hauteuse on va commencer à découper donc vous avez dit j'ai marqué les plis ici mais c'est juste pour les découper pour y penser hop je découpe comme ceci la petite bande je mets un petit effet là et ici je vais enlever la petite bande ici donc ça va nous donner ça c'est pour fermer et ce petit coin aussi c'est pour fermer c'est un triangle pour que ça s'ajuste parfaitement on va le bas ouvrir tous les pans bien sûr qu'on pourrait les ouvrir avec le massico moi j'aime bien les ouvrir avec mon grand ciseau qui me permet d'être le plus droit possible comme il coupe jusqu'au bout de sa pointe comme les petits d'ailleurs je suis assez précise en pratiquement un seul coup de ciseau car avec le petit je suis beaucoup moins précise voilà donc tout est couvert vous voyez tout est couvert le bas et là maintenant on va faire la décoration donc on va décorer chaque bande ici le haut on le reste on le laissera comme ça donc j'ai travaillé en inch mais ça fait qu'est-ce que je vous avais dit j'ai plus la mesure ça fait 1 3 huitième de inch sur ça fait 3 centimètres 3 centimètres et demi sur 15 centimètres 4 donc j'ai choisi avec ce papier donc si on prend celui-ci ça rentre exactement dans une bande puisqu'elles font 15 et quelques en tout cas j'ai choisi de changer de papier et qu'est-ce que j'ai dit donc que ça faisait donc ça fait à peu près 6 inch 6 inch sur sur 1 et demi donc j'ai hésité dans le papier des gnome j'ai hésité entre celui-ci et celui-ci je me disais que ça serait joli de faire un paysage hivernal ou de faire comme un petit pull si je veux y mettre des chaussettes à l'intérieur je trouvais que c'était rigolo donc je pense que je vais faire ça je vais découper à 15 2 donc c'est à dire à 6 inch voilà et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandes de 1 inch 1 quart donc ça fait 3,2 vous savez que j'enlève toujours j'enlève toujours un petit peu pour je vérifie avec vous si c'est bien j'aime bien enlever un 2 mm de chaque à côté pas plus je trouve que ça fait plus joli donc c'est parfait donc en inch ça fait 1, 1 huitième donc un quart enfin un huitième, un quart et un centimètre ça fait 3,3 sur 6 sur 6 inch ou 15 15, 2 effectivement j'aurais pu les préparer à l'avance ici 1, 2, 3, 4, 5 vous voyez avec une demi feuille ça le fait et voilà donc une fois que j'ai toutes mes bandes je n'ai plus qu'à les coller donc moi là il n'y a pas trop de sens il faut faire attention quand vous avez du sens avec vos motifs après moi j'ai du sens si je veux reproduire le dessin initial rester dans ce que j'ai fait mais je n'ai pas regardé voilà je n'ai pas regardé si j'avais si c'était la bonne je n'ai pas regardé comment j'ai découpé mon truc voilà je crois que j'ai un petit bug à ce niveau là mais bon tac 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 parce que c'est mieux si je le mets là oui par contre vous voyez quand je vous dis quand il y a un sens de faire attention voilà j'ai retrouvé tout le sens de mon papier de imitation pullover oui derrière il y avait des gnomes je sais j'ai découpé des gnomes allègrement c'est pas grave j'aime tellement les deux côtés de ce papier qu'il faut bien faire des choix des fois et là j'avais envie d'avoir des petits pulls allez on colle la déco et je vous montre le montage de je ne vois pas si vous mettez des commentaires je vois Nadine qui vient d'arriver bonjour Nadine bienvenue sur ce live bienvenue sur ce live donc qu'est ce que vous avez préparé comme joli emballage pour vos cadeaux de Noël est-ce que vous y êtes déjà est-ce que est-ce que vous allez attaquer est-ce que est-ce que le sapin est prêt pour vous coucou Brigitte tu n'étais pas déjà arrivé ah je ne t'avais pas vu j'ai cru que tu étais là et en fait tu n'y étais pas le mercredi matin c'est plus compliqué pour vous c'est exceptionnel j'ai remis mercredi matin et ça sera ça nous allait mieux le mercredi à 13h30 on gardera notre live à 13h30 mais là ce matin comme je disais j'avais envie d'aller à la piscine mais et c'est à midi et demi le cours et en fait je me suis levée avec un torticolis ça va mieux mais ce n'était pas top depuis hier en fait hier je suis à la piscine et je me suis dit ça va m'aider à à faire passer mais mais non donc là aujourd'hui je crois que je ne vais pas y aller tout le temps il fait très très beau ça donne envie d'aller à la piscine quand il fait beau quand il ne fait pas beau je n'ai pas trop envie mais quand il fait beau voilà donc ça c'est fait la décoration sur la boîte est faite je trouve ça particulièrement alors c'est c'est simple le sapin pas encore acheté bah nous non plus la saint nicolas d'accord Véronique vous êtes coutumier de la saint nicolas bah oui dans l'est on attend donc vous avez vu j'ai mis la colle on pourrait mettre le double face juste sur la petite bande et sur la pointe et je vais replier à plat alors faites bien attention coller votre boîte à plat c'est toujours 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 mieux on ne peut pas se tromper quand on colle à plat donc voilà j'avais pris un petit bout de double face de double face de scotch repositionnable pour marquer pour marquer que ça c'est le derrière ça c'est pour se faire un petit un petit rappel que c'est le dos ça va être pour faire les pliages et le père fouettard oui ah oui c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'anniversaires au mois de décembre d'accord alors vous voyez nous on fait le sapin plutôt de bonheur d'habitude alors que je reprenne je regarderai vos commentaires après donc là c'est le derrière donc je vais positionner ma boîte comme ceci donc ça c'est le devant je vais prendre les quatre pans ici là exceptionnellement je vais mettre du double face pour vous montrer ce sera plus facile avec le double face donc je vais mettre le double face sur les quatre s'il faut je rajouterai de la colle pour que ça tienne mieux j'aime bien on était monté en Alsace d'ailleurs en Lorraine chez nos amis il y a quelques temps et effectivement on avait fait des marchés de Noël à Saint Nicolas c'était c'est vraiment différent du sud la fête les fêtes de fin d'année allez vous voyez j'enlève tout j'ai oublié de faire les petits trous ben on va faire sans petits trous on va voir si ça marche si ça marche pas je les ferai à la galère mais j'ai oublié de les faire maintenant que j'ai enlevé le double face en vous parlant des fêtes de Noël ça m'a dévairé donc ça c'est le derrière et ça c'est le devant donc comme ça les rabats seront seront sur le devant donc on va joindre un de derrière avec un de devant on va fixer alors c'est ce qui est facile avec le double face c'est que dès que ça se pose entre c'est fixé on va bien s'allumer voilà on va croiser à chaque fois pour que ça fasse une belle fermeture voilà et ici le dernier voilà vous voyez c'est tout bien fermé on peut soit prendre son outil chatou aller au fond et appuyer pour que vraiment ça soit bien aussi fermé au fond et maintenant on va refermer les côtés donc normalement on peut faire des petits trous bah sûr je vais les faire moi j'aime bien mettre un ruban allez je fais les petits trous parce que j'aime bien je trouve ça plus joli donc moi j'ai une j'ai une crocodile que j'aime bien qui est un peu lourde j'avoue mais voilà et je vais faire un petit trou dans chaque dans chaque petit angle voilà et j'ai une petite astuce c'est la pointe alors je sais pas si ça va faire la mise au point cette petite pointe ici je l'aligne avec mon mon angle et comme ça je le fais toujours au même endroit sur chaque petit trou je sais pas si mon astuce à vous plaît mais moi ça me convient oui c'est plus joli avec le ruban ça fait fini puis on va pouvoir y mettre une petite étiquette que je vais vous montrer on va y faire une petite décoration de gnome ça va quand même être plus sympa avec le ruban merci Chantal tu as raison euh oui ma petite Catherine mais c'est pas grave comme je disais tout à l'heure tu pourras regarder en replay la boîte est la même que nous avons fait pendant la semaine créative c'est juste la taille qui diffère elle est légèrement légèrement beaucoup plus grande je parle pas je m'applique sinon mes petits trous ils seront là au bon endroit voilà donc une fois que tout mes petites trous ça je le laisse c'est vraiment pour marquer le derrière pour pareil quand je vais mettre mes rubans que je sache quel est l'envers quel est l'endroit là comme il y a la pliure et tout ça la colle je préfère que ce soit ce côté là qui soit devant donc qu'est-ce que je vous ai montré et que je vais vous remontrer aujourd'hui je crois que j'ai OBS qui se déconnecte j'espère qu'il va se reconnecter donc ce n'est rien ne quittez pas il y a eu une petite déconnexion de OBS de mon logiciel de stream c'est revenu j'ai l'impression est-ce que vous êtes toujours là ? je crois que ça a bloqué mais non c'est là c'est là vous êtes là il y a eu une petite ça me l'a fait tout à l'heure en faisant les préparations je ne sais pas pourquoi ça se déconnecte donc moi et la technologie vous savez je ne cherche pas à comprendre donc je disais que j'allais vous montrer la décoration avec le ruban donc moi j'aime bien ce beau ruban là or alors hop définitivement je peux l'ouvrir à force parce qu'en fait j'avais laissé le papier de protection mais non je peux l'ouvrir donc vous voyez il est il est crème et or et je vais teinter ce crème pour que ça rappelle plus le bleu pour que ça sera plus joli oui une toute petite coupure c'est parti le lucel est parti il est revenu vous savez des fois la technologie donc j'ai pris ce bleu foncé mais je ne suis pas sûre donc j'ai pris le bleu des bermus et j'ai pris le piscine partie qui a sorti donc je vais faire des petits tests et on va voir lequel est le plus joli pareil moi je teinte pas mon papier sur mon ruban sur mon papier parce que sinon ça absorbe la couleur je préfère le teinter sur un bloc acrylique après je le nettoie avec un petit peu d'alcool parce que comme ça ça gaspille moins d'encre je trouve oui tu vas la faire c'est cool allez je vais prendre le piscine partie en premier je vais voir ce que ça donne le petit bout ça fait un petit bleu un petit bleu sympa le piscine partie c'est très assorti je vais faire des tests avec vous je vais prendre le baie des bermudes voir le baie des bermudes est un petit peu plus foncé donc ça peut être très sympa plus mais c'est vraiment d'une autre couleur que le piscine partie est vraiment temps sur temps et j'ai pris le scent stellaire peut-être pas le foncé je vais prendre le clair et on va voir ce que le scent stellaire me dit hop j'aime pas cette pointe pour coloriser oh mais moi le ruban je colorise je trouve ça tellement rigolo à faire donc ça c'est du bleu foncé est-ce que le bleu foncé je ne sais pas allez on va partir sur la couleur de notre projet du piscine partie et on va prendre le foncé j'ai colorisé un petit gnome ou deux regardez j'aime toujours ces petits bonhommes qu'est-ce que je vous ai fait pour ah j'ai sorti ce lot que je n'avais pas encore utilisé à mon grand désespoir et oui on ne peut pas toutes utiliser il y a tellement de choses dans ce bout catalogue mais ça faisait des pochettes comme ça des petites pochettes alors j'en ai fait une je me suis dit oh ça peut être sympa on accroche on peut mettre un petit mot à l'intérieur et on met notre petit gnome là avec un petit message oui merci les filles merci merci on va faire le clair et après j'en ai fait une autre qui est comme ceci pareil on va pouvoir y mettre un petit mot à l'intérieur et en plus j'ai fait des petits trous comme si c'était la neige je trouve ça très rigolo il y a des coeurs surpiqués, des ronds, des flocons, des petits gants des bougies pour les anniversaires c'est un lot d'étiquettes et de petites pochettes que je trouve très sympa dommage que j'ai pas eu le temps de beaucoup m'en servir et de vous le montrer plus que ça mais c'est comme ça on peut pas tout tout utiliser donc je pense que je vais utiliser celle-ci d'étiquette elle sera très jolie et donc je vais faire mon ruban vous allez voir parce que quand même le ruban il y a du job je sais plus combien il m'en faut mais je pense que ça, ça sera une bonne quantité donc moi je le pose sur mon sur mon bloc acrylique je pose ma pointe ici et hop je le tire et comme la sur le bloc donc l'encre elle se elle s'imprègne pas c'est ça qui est bien oui elle fait des tags elle fait des pochettes ce dice il est vraiment bien et je crois qu'il est très 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 bien remisé à partir de ce soir donc n'hésitez pas à regarder sur la boutique en ligne et celle à qui je prépare les commandes voilà je le je vais vous le regarder je je colore mon petit ruban c'est pas mal hein ? voilà donc il va être et puis avec les feutres à alcool ça sèche de suite il va être or et un peu teinté dans les bleus de notre projet c'est formidable on va le faire rentrer dans chaque petit trou donc on avait dit que derrière c'était là donc le devant c'est ici c'est pas bien c'est pas bien vous avez vu à force d'en faire je me suis améliorée sur le passage du ruban oui le code test de décembre je l'ai mis tout à l'heure il est TG T U U X M E je le remettrai il est pinglé en haut de la page de la page de la tortue scrap oh j'ai ruby qui vient de m'amener un cadeau devant la fenêtre ce chien est un pingouin ou un chat elle m'amène toujours des cadeaux à la fenêtre peut-être qu'elle va rentrer elle est partie alors j'étais en train de m'enflammer en disant ouais je me suis améliorée pour faire passer le ruban mais pas que ne vous moquez pas c'est délicat le petit trou le ruban qui s'effiloche voilà vous voyez comme les plis se forment directement la boîte est en train de se fabriquer toute seule rouge quand on a bien marqué ses plis et effectivement moi je préfère avec un ruban je trouve ça plus joli donc là on tire délicatement avec un parcier au lit pour rassembler tous les pains et voilà les petits hexagones que ça va niveler c'est toujours une petite boîte diamant plus ou moins serré voilà maintenant je peux enlever mon petit je vais faire un premier nœud pour fermer la boîte et pour ma décoration je vais y mettre ma petite étiquette ma petite étiquette voilà et et je vais faire un beau nœud une belle boucle voilà ça va être sympa à l'intérieur je pourrais y mettre un message de remerciement je vais découper un mes petits gnome bien sûr avec mes dice c'est lequel c'est lequel c'est celui-ci et c'est celui-ci et je vais aussi découper un petit champignon alors j'hésite à découper le bleu j'ai peur que ça fasse un peu gros le champignon sur l'étiquette on va voir on va le faire ensemble et d'ailleurs avant d'attacher mon étiquette je vais la défaire pour la décorer avec vous hop je découpe tout ça je reviens je vous laisse me mettre un petit mot je vais vous dire ce que vous en pensez j'en connais une qui va être très contente j'ai utilisé les gnome bon je vais les découper l'un après l'autre pour ne pas les abîmer j'ai utilisé un petit mot j'ai utilisé un petit mot j'ai utilisé un petit mot et voilà me revoilà avec vous et voilà Merci donc cette petite étiquette imitation neige est ce que je lui mets un petit bout de champignon alors je pourrais tout à fait en mettre qu'une petite partie ça ferait joli pas forcément en entier et mon petit gnome ici celui ci sinon je ne mets qu'un petit gnome comme ça dans la neige avec un petit mot c'est un peu plus fade et un petit mot là comme ça je sais pas mais j'aime bien cette idée de mettre un demi champignon et un petit gnome là sur le bord allez autrement je mets pas la neige je ne sais pas je te je te je te nommerai claudine ne t'inquiète pas coucou sylvie oui c'est une boîte facile à réaliser et puis vous voyez il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel vous avez votre massico ou votre et vous découpez vos bandes et c'est c'est rapide je sais pas je vais faire quelque chose peut-être d'un peu simple et je vais y mettre une petite étiquette avec un petit mot quand même alors qu'est ce que ça dit là livraison spéciale pour toi ou joyeux noël allez c'est vrai que j'adore celui ci qu'est ce qu'il y a dans celui ci ah il y a deux pour pour mettre à l'intérieur pas mal c'est pas mal c'est pas mal on est vraiment dans la fin des préparatifs enfin pour moi après on va passer à autre chose sur les créations vous vous êtes peut-être en plein allez j'ai envie de mettre livraison spéciale livraison spéciale de noël pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas dans un alors soit je fais un ton sur ton c'est toujours délicat le ton sur ton soit je pars sur une petite couleur qui va pepser le tout un petit rouge violent comme ça peut-être pas un petit rouge aussi violent tu aimes bien avec le champignon ouais bah c'est le rouge qui l'emporte quand même donc mais je vais faire un petit livraison spéciale à je crois que j'ai une de nouveau une déconnexion je ne sais pas pourquoi est ce que ça fait une heure et que mon ordinateur j'ai l'impression qu'il mouline sec il a du mal est ce que c'est revenu oh merci véronique c'est trop trop gentil d'avoir d'avoir mentionné d'avoir mentionné ah oui ça a coupé bon ben voilà la fin de du replay qui sera sûrement vous le verrez sur youtube parce que ça a coupé je vais faire une petite étiquette comme ceci avec avec un petit cercle surpiqué des pochettes avec un petit cercle surpiqué des pochettes et et je vais vous modifier donc je finis la vidéo pour vous parce que ça a coupé sur sur facebook donc vous étiez en train de me dire que le petit champignon ça pourrait être sympa donc je vais mettre le petit champignon je fais attention de pas en mettre partout puis comme il y a un petit trou voilà je vais le découper le long ici je vais coller mon petit gnome aussi et à l'intérieur je vais y coller pas mon étiquette parce que je trouve que ça va pas très joli elle est pas très droite et là ça va pas aller je vais l'écrire en tamponnage à l'intérieur livraison spéciale pour toi et je vais l'accrocher je referme mon encre avant de faire des boulettes ainsi que ma colle voilà et je vais l'accrocher sur la boîte avec un joli nœud et voilà une jolie boîte d'une belle taille avec une belle étiquette pour offrir des cadeaux très sympas donc vous avez plusieurs tailles regardez je suis sûre qu'on peut en faire une d'une taille encore différente si on découpe pas au même endroit voilà j'espère que ce live vous aura plu je suis désolée je vais mettre ma tête pour finir je suis désolée de la coupure je vous remercie toutes et je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine 13h30 pour le live bye bye merci beaucoup à tous au bout je vous mets vous merci beaucoup